Salut à tous ! Si vous le voulez bien, aujourd'hui remontons le temps pour revenir 17 ans plus tôt. Je pensais jusqu'à peu posséder toute la discographie de Pain of Salvation. En réalité, il me manquait leur chef-d'œuvre absolu, le concept album B. J'ai son excellente édition live, mais pas son album studio. En passant chez mon disquaire préféré, je suis tombé sur la réédition vinyle de l'album de 2004. Il trônait juste à côté du premier Transatlantique et du dernier live de Marylion. Autant vous dire que je suis reparti les bras bien chargés et la carte bleue allégée. Je vais encore me faire des copains, mais je ne vous parlerai que de B. Les deux autres disques ne possédant à mon avis qu'un intérêt anecdotique en comparaison, surtout quand on possède les CD. Pochette à deux volets noirs avec Pain of Salvation écrit en blanc et un B quasi invisible cerclé de noir, l'artwork se révèle des plus classiques avec les paroles sur une feuille volante et deux vinyls 180 grammes. La merveille se trouve dans la musique et la fabuleuse production de cet album. B est un concept album enregistré en compagnie d'un orchestre qui ajoute violon, alto, violoncelle, flûte, clarinette, tuba et de grandes ordres aux quintettes de Pain of Salvation. Des dialogues, des messages à Dieu, un orgasme, faux d'après Daniel, des bruitages et les instruments acoustiques rencontrent le métal progressif du groupe. Du métal progressif ? En fait, pas vraiment. Il y a surtout du rock, du blues, du gospel, du folk, faisant de B un album à part dans la discographie de Pain of Salvation. Vous entendrez donc du folk dans Imago, du classique cinématique instrumental de Pluvius à Estivius, le génial Nauticus, des messages à Dieu dans Vocary Dei, du métal progressif dans Difidencia, une messe dans Omni et un solo de batterie mémorale dans Nauticus 2. Bon, maintenant qu'est-ce qui justifie le fait que je considère B comme un des meilleurs concepts albums de tous les temps ? Il y a la voix de Daniel, bien évidemment, qui en studio comme en live est juste incroyable. Il y a également cette histoire qui défile entre vos oreilles, le choix des instruments où le piano tient une belle place. Il y a encore cette grande liberté stylistique, quitte à déplaire à certains, qui est une des marques de fabrique de Pain of Salvation. Enfin, il y a ces deux concepts imbriqués, l'homme se prenant pour Dieu et l'idée que tous les mythes de création du monde possèdent un schéma similaire. B est un magnifique album et sa réédition lui rend encore plus honneur. Indispensable si vous ne l'aviez pas encore. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous hebdomadaire. Lundi prochain, nous ferons du bruit. D'ici là, passez une bonne semaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...